Bonjour à tous, vous le voyez, on n'est pas perché à 40 mètres de haut sur un toit, c'est un tout petit toit que nous a créé Christophe Ferreiro, un toit de parasol pour parler d'une profession un peu particulière ici en Bourgogne, la profession de chaumier. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Alors là on est en train de créer une petite paillotte en toit de chaume. C'est très technique, on le voit, vous placez des bottes et là je vous vois en train de tripatouiller quelque chose, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça c'est une aiguille mâle et femelle, on passe un fil derrière le litot qui est dessous, je vais passer le fil comme ça. Et ça permet de fixer les bottes, c'est ça ? Voilà, ça va tenir ma barre de fer qui va serrer la boîte de paille sur le toit de chaume. La chaume, pour nous donner une petite information avant qu'on aille voir dans le hangar, c'est pas de la paille ? Non, c'est du roseau de Camargue, on utilise du roseau de Camargue. On le voit, il arrive par bottes, vous le posez par bottes et ensuite ? On l'étale, et c'est le talon de la botte qui fait la pente du toit. Tout ça c'est calculé, ça a un intérêt, on ne fait pas n'importe quoi, on ne pose pas des épaisseurs et des épaisseurs de chaume. Non, 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 on met une épaisseur, comme c'est une petite paillote, on met à peu près 15 cm de chaume, mais si c'est une maison traditionnelle, on met à 32 cm. L'idée c'est que tout ça fasse l'épaisseur et puisse remplacer des tuiles. Voilà. Qu'est-ce qu'est-ce qu'est en train de faire Bastien là à côté ? Alors Bastien lui redresse le toit de chaume, il égalise, et ce qu'il va faire, c'est la pente du toit. C'est lui qui est en train de régler la pente du toit. Donc c'est un petit savoir-faire, on le fait à l'œil, et puis à mesure qu'on monte, on a une pige qui nous guide l'épaisseur. Et c'est ça qui fait le côté isolant du toit, c'est l'inclinaison ? L'inclinaison, l'étanchéité et l'isolant. Ce que je vous propose, avant qu'on continue à parler de votre métier, c'est qu'on aille parler de cette chaume, on est allé faire un petit tour dans le hangar là-bas, on se retrouve tout de suite. Alors Christophe, c'est ici que vous stockez la matière première, sur le toit on ne met pas de la paille donc ? Non, c'est du roseau, du roseau de Camargue. Pourquoi ? C'est plus rigide et plus costaud que la paille. On utilisait de la paille de seigle à l'époque pour les bâtiments de France. Mais moi, nous, principalement, c'est du roseau de Camargue. On a toujours des a priori sur le chaume, on se dit, ça peut brûler ? Non, le chaume, un toit de chaume ne brûle pas comme ça, c'est tellement compact, il y a un manque d'air, donc il ne peut pas s'embraser, c'est tellement serré, donc il n'y a pas d'a priori à avoir. Ça ne brûle pas plus que des toits de tuiles ou qu'autres choses. Pareil pour l'humidité, la pluie, elle ne rentre pas ? Non, elle ne rentre pas, elle ruisselle dessus sur le talon de la botte qui fait la pente du toit, elle ruisselle et elle descend en bas, donc l'eau ne pénètre pas. Vous, vous la recevez en grosses bottes comme ça ? Alors nous, nous la recevons en balle de 100 bottes et après on utilise botte par botte sur la toiture. Et pour qu'on ait une idée, on met quel nombre de bottes sur un toit à peu près, au mètre carré ? Alors au mètre carré pour une épaisseur de 30 cm, on met une 12 à 10 bottes au mètre carré. Pas plus que ça ? Non, pas plus. Et est-ce qu'on aurait une meilleure isolation si on en rajoutait plus épais ? Non, 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 on prévige les 32 cm car il faut une ventilation dans le toit de chaume aussi. Plus on met épais, moins le toit de chaume ventile et il se forme un point de rosée à l'intérieur, une condensation et là le chaume pourrit. D'accord, dernière question, la durée de vie d'un toit de chaume c'est de combien à peu près ? Alors il y a une garantie destinale de 10 ans sur le toit de chaume et par contre on peut garantir notre toit jusqu'à 50 ans. 50 ans ? Oui. C'est autant quasiment que des tuiles en fait ? Ah oui, oui, même des fois plus que certaines tuiles et là c'est souvent qu'on refait les toits autour de 50-60 ans. D'accord, on va parler maintenant du métier, le plus compliqué je crois c'est de trouver des salariés, on va retourner dehors. D'accord. Oui parce que le métier de chaumier ne s'apprend pas dans les écoles Christophe ? Non, il s'apprend sur le tas, donc je suis en train de former Bastien, mon fils, ça fait déjà 5 ans qu'il est chez nous, et il commence bien à apprendre le métier. Qu'est-ce qui vous a donné envie à part un coup de pied dans le derrière de votre père ? Il ne vous a pas obligé quand même ? Non, pas du tout. Non, j'aime ce métier, ce n'est pas un métier courant, donc j'ai envie de faire ça. Est-ce qu'on a l'impression de faire un chantier différent à chaque fois par rapport à un toit de tuiles ? Oui. Chaque chaumière n'est pas pareil, c'est toujours plus compliqué. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Il faut combien de temps pour former un bon chaumier, Christophe, selon vous ? Moi je pense qu'il faut au moins 2 ans pour connaître à peu près toutes les ficelles du métier. Il y a beaucoup de petites techniques ? Oui, il y a des petits savoir-faire. Quand on voit comme ça, c'est assez simple, on pense que c'est assez simple, mais il y a beaucoup de petites techniques dans les endroits un peu stratégiques. Le savoir-faire. Et il faut en faire pour y arriver ? Ah oui, il faut montrer le savoir-faire et on est là pour leur faire voir. Rapidement, Bastien, pour terminer, vous avez fait combien de chaumières depuis 5 ans ? Depuis 5 ans, je dirais une trentaine. Une trentaine de chaumières. Et vous êtes parti pour assurer la relève ? Oui. Bon. Alors vous le voyez, si vous voulez une maison en chaume, vous pouvez contacter cette entreprise familiale. C'est un métier aussi où l'on recrute. Donc si vous avez envie de vous mettre à toucher la chaume, n'hésitez pas à les contacter. Ils ne sont pas nombreux en Bourgogne-Franche-Comté.